C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je reconnais des visages familiers. Merci beaucoup en fait pour cette invitation. C'est un honneur de remettre ce prix. Vous savez, j'ai été élue récemment, puis des événements comme ceux-là sont extrêmement importants pour la relève, en fait, pour qu'on puisse oser prendre notre place. Donc, sans plus tarder, je peux dire que la reconnaissance comme demande de remettre aujourd'hui comme objectif de révéler et de célébrer des contributions exceptionnelles de jeunes membres des communautés algériennes et maghrébines. Donc, pour l'année 2022, elle est diplômée en sciences humaines et complète un bac en sciences politiques et études québécoises à l'université McGill. Ses patients pour l'écriture et le rap l'ont menée à la maison quelque part, un véritable tremplin pour ses implications en politique. Elle a été représentante des jeunes sur le conseil d'administration avant d'en devenir la présidente. Elle a participé à différentes simulations parlementaires, telles que le Forum pour les jeunes canadiens à voix égales et le Parlement étudiant du Québec. Le Grand Prix Jeunes Potentiels 2022 de la Fondation Club Avenir est décerné à Mme Lisa Belaïcha. Merci. Merci. Applaudissements Bonsoir à tous et à toutes. Je pourrais vous parler de mon parcours pendant une heure et vous remercier aussi tout le temps, mais je vais faire ça très vite comme on a une minute. Je vais m'en tenir à l'essentiel, je suis très touchée, honorée et émue et surtout très fière, parce que bien sûr on reste tous et toutes algériens, de recevoir ce prix aujourd'hui. Merci à toutes les personnes de la Fondation Club Avenir de rendre ce moment possible. Depuis que je suis adolescente, je m'engage et m'investis dans ma communauté. Je crois que comme toutes les personnes qui entreprennent des projets au quotidien, on ne réalise pas toujours l'impact de nos engagements. Alors merci de rendre ce moment possible pour reconnaître nos implications actuelles et passées. Je remercie mes aimables parents qui sont dans la salle, fidèles et présents à toutes les étapes de ma vie. Merci pour les discussions... Applaudissements Merci pour les discussions qui ont éveillé mon esprit. Merci pour les valeurs que vous m'avez transmises. Merci sans vous, rien de cela ne serait possible. Et dans la présentation, on ne l'a pas dit, mais il y a un an, j'ai été élue à Longueuil comme conseillère municipale à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 et le seul message que j'aurai... Applaudissements Applaudissements Et le seul message que j'ai ce soir pour les jeunes Algériens, jeunes Algériens, c'est de croire en vous. Parce que lorsque vous mettez votre cœur, la détermination et en travaillant très fort, il n'y a aucun rêve qui est trop grand et vous pouvez tout réaliser. Alors merci beaucoup. Bravo! Applaudissements Applaudissements Applaudissements